Bonjour, je m'appelle Patrick d'Eglise-Favre, je suis animateur d'événements accordéonistes et DJ depuis de nombreuses années. J'ai grandi là-dedans parce que mes parents étaient trempés beaucoup là-dedans, ils étaient très passionnés d'accordéon forcément et puis voilà j'ai grandi à travers les balles qu'ils fréquentaient et tout et tout et puis le goût est venu de pratiquer l'accordéon voilà. Et puis dans notre région de Savoie, Beaufort, c'est beaucoup ancré en tout cas, ça fait partie des traditions voilà. Je suis aussi bénévole à l'animation du ski alpiniste la pyramide à Arèche-Beaufort aussi voilà. J'ai fait quelques années aussi sur les chars la fête folklorique d'Arèche voilà. J'ai apporté mes services autant des bonnes privées que publiques voilà. Je pense qu'on est une génération, on a été pas mal médiatisés par quelques télévisions locales et puis pas mal les réseaux sociaux et je pense que ça a donné le goût aux jeunes et tant mieux, tant mieux. Il y a pas mal de jeunes qui se mettent à l'accordéon et moi je les encourage et je dis bravo. Je joue de l'accordéon pendu à des cordes, que ce soit en falaise n'importe où donc forcément je me suis démarqué de d'autres accordonnistes forcément. Oui ça a marqué ça a marqué les jeunes ça c'est sûr, ça a marqué les jeunes et tant mieux je veux dire, même mes enfants. La relève pour ici c'est sûr, j'y compte bien, j'espère bien. Que ça soit pour la pyramide, que ça soit pour les défilés sur les chars là, cette journée là c'est magnifique. Et puis le ski alpinisme, 17 années pour moi, accordonniste en haute montagne, en bénévole, par tous les temps, on a joué par tous les temps, même à se rouler dans la neige mais voilà ça fait partie du show. J'ai un ami italien, Franco qui est habillé lui en médecin. On est le duo infernal, on va dire, les mascottes de la pyramide pour l'animation je pense. Après bien sûr qu'on retrouve d'autres musiciens puis nous on en fait venir aussi d'autres. Mais la pyramide il faut y être, il faut y vivre pour ressentir l'émotion qui se dégage. J'en ai vu pleurer, pleurer de joie tellement ils n'avaient jamais reconnu une ambiance pareille en pleine nature. On est perché à 2700 mètres d'altitude, 27 mètres du Grand Mont avec 4000 personnes et on fait des groupes aussi par là. Et mon fan club, on offre la fondue sa vaillarde alors avec le fourneau à bois et tout. Et on chante autour de tout ça et les gens ils viennent déguster autour de ce poêle, ce poêle à bois qui s'enfonce. Au fil des heures il s'enfonce à la neige. À la fin de la journée, il est à un mètre de fond. Il fallait le récupérer à la pelle, à la pièche pour le sortir. Mais c'est le grand moment tout ça. Déjà quand on part au télésiège à 4h30, 5h du matin, on est tous avec la frontale et puis on commence à grimper là. On commence à voir arriver le jour sur le Mont Blanc. Alors là c'est la carte postale. Avec toutes ces lignées de l'orbe frontale, des milliers de supporters qui montent direction le Grand Mont, c'est un grand moment tout ça. On a été freiné ces deux années par le confinement. On espère retrouver toutes ces joies, ce plaisir de cette tradition chaque année au mois de mars. C'est une compétition, c'est 400 coureurs sélectionnés sur le tas. On prend les meilleurs. Ils sont peut-être 1000 au départ. On n'en réserve que 400 par équipe de deux. Donc ça doit être 400 duos en fait. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc déjà, ils vont être en super forme physique. La sélection, les plusieurs courses qu'ils ont fait dans l'année. Ils prennent l'élite. C'est l'élite. Pour en avoir 400, ce n'est pas que de France. Ils viennent de Suisse, de Belgique, d'Espagne. Ils viennent de partout. Ces coureurs de ski alpinisme. Le ski alpinisme, c'est un peu comme le ski de fond. C'est vraiment une différence. On met des pots de phoque. Maintenant, c'est des pots synthétiques qu'on met sur le ski. Dans la grimpée, on a l'impression d'avoir le défilé, le pot de ski de fond. Mais voilà, c'est le ski de randonnée. Le ski alpiniste qu'on appelle ici. Enfin, qu'on appelle partout comme ça. Et puis, une fois arrivé sur les sommets, sur les crêtes, ils déclenchent, ils enlèvent leur pot de phoque, ils refixent, ils bloquent la fixation arrière. Le ski de fond, on ne peut pas le faire. Mais là, sur le ski alpiniste, on bloque l'arrière et on a l'impression de se retrouver en ski de piste à ce moment-là. Et là, ils rangent leur pot de phoque et ils déballent les pentes à bivalure. Le but, c'est d'arriver les premiers, forcément, avec peut-être 10 000 mètres de dénivelé sur 4 jours. C'est énorme. C'est de la course, c'est de la grosse compétition. Quand je vous dis qu'ils n'en réservent que 400 sur peut-être 1 000 qui se présentent, c'est parce qu'ils prennent les meilleurs. Ils prennent les élites, forcément. C'est du sport de haut niveau. En tout cas, c'est un moment grandiose chaque année. On attend ce moment-là avec impatience. Qu'importe le temps qu'il fera. Alors, la passion, comment c'est venu d'animer le ski alpinisme ? C'est que je jouais de l'accordéon. J'étais passionné de la montagne. J'ai allié l'accordéon, le ski alpinisme. Et puis, je me suis retrouvé, à partir avec mes collègues, supporter nos meilleurs d'Aresh Beaufort, forcément. Et on a fait partie du fan club, forcément, des meilleurs d'Aresh Beaufort. Et forcément, après, on part en équipe. Et puis, allez, l'accordéon en sac à dos. Ou des fois, ça m'arrivait même de jouer en grimpant. Donc, je laissais mes bâtons mon collègue. Et je jouais en montant en pot de foc, en ski alpinisme. Et ça m'arrivait même de doubler les jambes à la montée, en train de jouer et broyer sur mes skis. Et là, les mecs, ils devaient se dire, mais lui, il tourne à je ne sais pas quoi. C'était de Genépi. Donc, c'est pas rare que je doublais encore les jambes à la montée. Et comme j'étais avec l'accordéon, pour moi, il était plus facile de monter tout droit que de faire des virages. Alors, je montais droit dans le pontu, des pentes comme ça. Et j'arrivais à doubler encore des jambes qui galéraient dans la montée, alors que j'étais en train de chanter sur mes skis avec l'accordéon. Donc, c'est un effort très, très physique tout ça. Ça demande une grosse condition quand même. La pyramide des grands moments.